hello coucou les petites lumières j'espère que vous allez bien nous allons regarder ce soir un oracle qui est très très beau qui s'appelle l'oracle d'asma qui est de asma et calvée qui est un oracle auto publié que nous trouvons qu'on ne trouve pas partout qui est assez rare et qui est juste magnifique voilà je vais vous le montrer et on va le découvrir ensemble alors tout d'abord il se présente dans une petite boîte carton voyez comme ceci tout noir avec un liseré or l'oeil d'horus or dévoile ses secrets c'est le titre qu'il ya en dessous et je vais vous lire ce que l'auteur vous dit l'oracle d'asma est un outil divinatoire qui vous permet de communiquer avec vos guides célestes il comporte 60 cartes et s'adresse à tous amateurs et professionnels le symbole des cartes a été conçu afin de protéger l'oracle et la personne qui l'utilise l'oeil d'horus oeil préservé est représenté sur le recto de chaque carte son utilisation régulière développe votre connexion à vos guides votre clairvoyance et votre intuition asmaï calvé a créé l'oracle d'asma pour laisser place à vos dons voilà ce que l'on peut dire sur ce bel oracle en le découvrant sans donc une petite boîte non rigide qui risque de s'appuyer un peu après avec le temps mais c'est pas grave voici le dos des cartes avec l'oeil d'horus et on va découvrir ensemble donc il n'y a pas de petit livret puisque la signification des cartes et sur des cartes voilà je vous laisse les cartes là à côté donc voyez vous avez la signification des cartes numéroté dont par exemple là vous avez la naissance et là on vous explique ce qu'est la naissance cette carte représente le début le démarrage le nouveau l'initiative le départ la grossesse la naissance de toutes choses et dans tous les domaines elle symbolise le renouveau et l'initiative elle est propice au nouveau projet au nouveau départ aux grossesses et aux rencontres sens négatif soyez vigilant mauvais départ fausse couche spéculation mensonge donc là vous avez la signification pour toutes les cartes ensuite il ya des cartes témoins alors il ya elle appelle ça les cartes numérologique donc ils sont numérotés de 1 à 22 donc les 22 majeurs on est un peu sur une sur une structure tarot ensuite à partir de 23 vous avez la carte témoins les cartes témoins vous avez des cartes des saisons donc qui vous permettront donc de dater voilà jusqu'à 60 ensuite vous avez les tirages que vous pouvez faire avec ces cartes tirage avec les cartes numérologique les méthodes de cette carte le tirage numérologique d'asma et le tirage d'oracle complet alors je vais arranger un petit peu la lumière parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas très très bien on va essayer ou peut-être que j'essaye de de zoom et c'est la lumière est pas terrible je vais essayer d'arranger ça voilà je pense que c'est un petit peu mieux donc on va détailler maintenant les cartes une à une comme ça je vais vous les montrer vous allez voir qu'elles sont très belles alors je les ai prises parce qu'elles sont d'inspiration égyptienne et que j'avais vraiment envie d'avoir un jeu comme ça que je n'en avais pas donc là vous avez la naissance vous avez l'intuition alors pour vous parler un petit peu des cartes avant de continuer elles sont sur fond noir voyez avec l'oeil dorus à l'extérieur au recto et les portures or pardon par contre les cartes sont assez fine je trouve ça juste un petit peu dommage mais bon c'est un oracle auto publié donc les autres les cartes oracle d'auto publié on sait qu'elles sont généralement un petit peu plus fine parce que bon ben on sait que ça coûte cher de faire publier un oracle donc voilà c'est ça que je trouve dommage voilà je vous laisse vous imprégner des cartes qui sont quand même très belles en taille par rapport à la main voyez c'est ce sont des petites cartes style carte tarot en taille à peu près on est sur la mutation changement injustice l'isolement le changement donc alors tout à l'heure c'était plutôt une carte de mouvement force sacrifice transformation équilibre désir danger protection avec l'oeil dorus à nouveau tristesse amélioration je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment je suis beaucoup moins oracle mass market et beaucoup plus ce racle là on est sur la satisfaction beaucoup plus oracle auto publié comme celui ci comme celui d'hier ah ben je voulais pas encore présenter parce que j'ai préparé la vidéo mais je voulais pas encore montrer ce que j'ai acheté l'oracle luminaire aussi qui est un auto publié cadeau mais bon je fais les vidéos en avance et puis je vous les montre au fur et à mesure parce que je vais pas tout voulait montrer en même temps donc celle ci passera avant ou après celle là je sais pas encore donc peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo vous allez vous dire que je l'ai déjà publié mais elle est prête faut juste que je la mette en ligne mais apparemment ce soir il ya un petit peu des soucis pour les mises en ligne là on est sur le conflit alors juste pour revenir en arrière parce que je papote je papote et puis on regarde pas tout donc on était là sur les 22 arcanes majeures on a fini par l'immaturité ensuite donc on est sur les cartes comment les appeler déjà je ne sais plus ça y est les cartes témoins donc on commence avec le cadeau le retard l'argent la réflexion le travail la récompense le conflit là vous avez le consultant la consultante un jeune homme et une grosse mouche qui s'est invité ou l'entendez peut-être la jeune femme un homme une femme le choix les médisances avec le printemps maintenant on est sur les cartes de saisons l'été l'automne l'hiver les négociations la maison la maladie les documents des nouvelles un engagement et des anneaux instabilité occulte santé trahison trahison plaisir la ville l'union l'étranger la concurrence le lien céleste le lien céleste la manipulation la séparation et l'amitié et l'amitié voilà les cartes oracle d'asma qui sont très belles je sais pas si c'est le format original parce qu'il me semble que j'avais vu dans des vidéos que je l'avais vu en présentation il me semble un bon je peux me tromper qu'elle était un petit peu plus grande elle a peut-être réduit le format on les mélange comme ça on va voir un petit peu le les énergies du jeu bon par contre au niveau du du brassage ça se brasse assez bien ah ben il y en a une qui s'est détachée du jeu et bien on va voir ah ben c'est la carte de l'équilibre alors la carte de l'équilibre on va voir ce qu'elle nous dit 14 donc on reste dans les arcanes majeures les cartes numérologiques et donc équilibre cette carte représente la stabilité, le contrepoids, l'équité, la tranquillité, la douceur et l'harmonie elle vous annonce un état de paix avec vous même et avec les autres la fin d'un conflit, une trêve durable, les accords à l'amiable tout est entente, harmonie, romantisme voilà une très belle carte qui en dit long alors c'est vrai que je le dis jamais mais moi généralement quand je fais un tirage à une carte comme ça pour connaître les énergies du jeu que j'ai en main et que je ne connais pas c'est pour savoir un petit peu ce qu'il va m'apporter donc en l'occurrence là je lui ai en même temps que je vous parlais demandé ce qu'il allait m'apporter ce qu'il allait nous apporter si on achetait cet oracle et donc sa réponse c'est l'équilibre donc je pense que tout est dit la stabilité, l'équité, la tranquillité, la douceur voilà ce que va nous apporter cet oracle voilà j'espère que pour vous ça a été une belle découverte il n'y a pas grand chose à en dire plus pas la peine de s'étendre donc moi je trouve le concept d'avoir les explications sur des cartes c'est pas mal au lieu du petit livret ça change un petit peu j'aurais aimé une épaisseur un petit peu plus conséquente mais bon on ne peut pas tout avoir après j'avais vu aussi dans les vidéos que certains disaient que les images avaient été rétrécies et donc elles avaient perdu qu'elles étaient un petit peu allongées est-ce que c'est ça qui leur donne cet aspect ? je ne sais pas en tout cas moi il n'y a rien qui me choque dans cet oracle je le trouve très beau j'aime bien ces couleurs très chaudes qui font penser au désert, aux pyramides je ne sais pas ce que vous en pensez moi je le trouve très beau et alors la carte de la grossesse est juste magnifique comme les cartes aussi des consultants voilà bon j'espère que cette découverte vous a donné envie d'acheter cet oracle sachez qu'il est disponible que sur Amazon au moins comme ça on ne se trompe pas mais qu'il vous est envoyé non pas par Amazon mais par Asma Calvé puisque j'ai reçu je l'avais commandé il y a quelques jours déjà je l'ai reçu aujourd'hui et vous le recevez en lettres suivies, colis suivis mais il vient directement de l'auteur elle-même puisque j'ai vu qu'elle avait écrit l'enveloppe à la main et qu'elle m'avait mis son adresse au dos donc il n'est pas distribué par Amazon même s'il est vendu par Amazon il m'avait donné une livraison estimative pour le 11 juillet bon on est le 3 je trouve que c'est assez correct au niveau délai sachant que j'ai dû le commander il y a un petit peu plus d'une semaine voilà je vous souhaite une belle soirée j'espère que cette présentation vous a plu en attendant je vous fais d'immenses bisous ce soir ça gronde dans le ciel j'espère qu'il va pleuvoir mais pour l'instant je ne vois pas de gouttes pourtant Dieu sait que ça ferait du bien quelques gouttes un petit peu pour nous rafraîchir et nourrir cette nature qui en a bien besoin je vous fais des millions de bisous je vous dis à très bientôt merci de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait bisous bisous à bientôt au revoir bonjour